La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent la une des journaux parus ce vendredi. Dans Rémi Quotidien, gestion des affaires publiques, Bastirou Diomaï Diarrafaï commande une transparence à la puissance 3. Le chef de l'État encourage la dénonciation des irrégularités et des pratiques contraires à l'éthique et à la loi soviatique, Dioub Dioubel Dioubonti. D'ailleurs, l'on parle de l'invite du président aux agents de l'État dans le journal Le Soleil. Droiture, probité, exemplarité, une raison pour lui de lancer un appel aux fonctionnaires. Dans l'Info, il invite à incarner pleinement les principes de Dioub Dioubel Dioubonti. Il tient à souligner l'importance cruciale de la transparence et de l'intégrité dans les actions et décisions. La loi portant un code de transparence dans la gestion des finances publiques, établit un cadre légal pour l'intégrité des acteurs impliqués dans la gestion des affaires publiques. Et oui, car comme le souligne l'observateur, la situation financière est difficile. Les signaux d'alerte, une façon de préparer l'opinion au réel politique. Ils auront besoin d'un temps de grâce pour faire les audits et des projections dans les différents secteurs. Les éclairages de Moustapha Ba achèrent débat sur les finances publiques. Restons sur Moustapha Ba, le journal enquête nous informe de la passation de services dans les ministères. L'heure des actes, les passations de services se poursuivent en mode fast-track et dans la sobriété. Économie, finances, forces armées, industries, entre autres, les nouveaux ministres s'engagent. Selon Moumoudou Moustapha Ba, c'est avec l'espoir d'avoir été utile à son pays qu'il quitte aujourd'hui ses fonctions. Ministère de l'économie et des finances toujours, le quotidien, le quotidien parle de nouveaux termes de change. Selon Abdour Mansar, son objectif est de nous libérer des liens de la dépendance. Et pour Cherdiba, ce ministère sera à la pointe du combat. Moustapha Ba estime que l'histoire jugera s'ils ont fait correctement leurs devoirs, devoirs ou pas, en tout cas dans le sud quotidien, entre pensions, loyers, véhicules, sécurité, personnel, mise à la disposition des ex-chefs d'État. Le journal titre ses retraites dorées. D'ailleurs, sur service de la dette, Welfe Quotidien nous informe du cadeau empoisonné de Maki Adjomai. Besby Lejour fait un grand reportage à Nganou, là où l'histoire du collier s'est écrite. Le cadeau des poulards au président Serrer, le collier en or fabriqué à trois jours de l'arrivée de Saint-Nord en 1967 à Canel, quand le premier président a fait Samba Salassi alias Samba Bayel, grand maître de bijoutier du Futa. Gano, village de Khalidou Koulibaly en voie de désenclavement. La grande chancelerie prudente ou sur la version d'un gano. Rémi Pupol s'intéresse cette fois-ci à Philippe Collier, artiste, chante et acteur. Il estime que sa voix fait sa voix. Il s'est entretenu avec Anna Tchaoua en sport dans le journal Stade Le Quotidien du Sport, Arabie Saoudite. Al-Hilal gagne la Supercoupe, sixième trophée en carrière de Koulibaly. Et dans son lomb, Manga 2, Taizen, B52, Yekini et Balagay 2, les cinq rois de règne prestigieux. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.